Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre podcast dédié aux étudiants. Tu es créatif, tu t'intéresses au monde du multimédia et de l'internet, alors sache que le BUT MMI est probablement fait pour toi. Je suis Sarah et je suis accompagnée de mes deux partenaires Léa et Coralie pour vous donner trois faits et trois conseils concernant le BUT MMI. Salut les filles ! Salut salut ! Coucou ! Alors, qui veut commencer ? Bah vas-y, je vais commencer, écoute. Premier fait, et pas des moindres, on a pu remarquer que les étudiants du parcours MMI venaient de filières mais complètement différentes. Alors, on a vu du bac général en passant par le bac pro, en passant par des BTS ou même des licences de tout type et même des fois des reconversions professionnelles. Alors, petit conseil, si tu penses que ton parcours scolaire n'est pas forcément le bon pour intégrer le BUT MMI, détrompe-toi, vraiment détrompe-toi. Prends le temps de te renseigner, de contacter des anciens élèves ou même des professeurs sur LinkedIn ou de faire des portes ouvertes par exemple, car tout le monde a sa chance, alors pourquoi pas tenter la tienne ? Je suis tout à fait d'accord. Et comme deuxième fait, moi je donnerais peut-être la créativité fait la diff. Elle sera vraiment mise à l'épreuve durant ton BUT MMI. Et pour ne pas perdre le bout ou être en manque d'inspiration, on te conseillerait fortement d'être curieux et de t'intéresser à plein de choses. Être un peu touche-à-tout, ne pas se limiter à ses propres connaissances. Vraiment, le monde a tant à nous apprendre, il faut accepter tous les apprentissages. On ne demande pas forcément de gravir l'Everest, mais juste de sortir de sa bulle de confort ou prendre le métro peut t'inspirer pour un projet. Alors n'hésite surtout pas à être force de propositions au travail, à l'école et même dans ton groupe d'amis. Il n'y a pas de mauvaises idées tant qu'elles sont argumentées. Franchement, je suis totalement d'accord avec vous les filles. Et je rajouterai même un troisième fait qui ne serait sûrement pas le dernier par rapport au BUT MMI. Il faut savoir que c'est un diplôme où tu touches à tout. Donc que ça soit stratégie de communication et design d'expérience, donc UX ou UI design pour les plus techniques, création numérique, développement web et médias interactifs. Alors tout ce que je viens de citer, c'est les trois options qui te sont proposées en deuxième année de BUT MMI. Donc la première année sera beaucoup plus généraliste. Alors si je devrais te donner un petit conseil pour faire ton choix, développe à fond, à fond, à fond ta curiosité. Et essaye de trouver ce que t'aimes à travers les différentes matières qui te seront proposées en première année. Donc après ça sera plus simple pour toi à la deuxième année. Il faut savoir que c'est une filière qui est hyper polyvalente. Alors profite. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite chronique, et oui. Alors on espère que ça t'aura plu et surtout que ça t'aura aidé. Coralie, Sarah et moi-même te souhaitons de trouver ta voie et surtout de t'épanouir dans ce que tu fais. Bisous ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada